Cette capsule est présentée par Patrimoine canadien. Mémoire de Flandre a été érigée en mémoire à John McRae, poète, médecin et soldat. Lieutenant-colonel dans l'armée canadienne, McRae est l'auteur du plus célèbre poème de la Première Guerre mondiale, In Flanders Fields. Ce poème anglais, qui possède deux traductions, se nomme Au champ d'honneur et Les cimetières flamands en français. Il est souvent lu aux cérémonies du Jour du souvenir partout au pays. Le monument Mémoire de Flandre a été dévoilé par le Régiment royal de l'artillerie canadienne en 2015, soit 100 ans après que John McRae a écrit et publié son poème en 1915. John McRae était médecin à Montréal. Il a commencé très jeune à écrire des poèmes et nombre d'entre eux ont été publiés. Il s'est engagé dans la milice et a combattu dans la guerre d'Afrique du Sud. Peu de temps après le début de la Première Guerre mondiale, en 1914, il s'est enrôlé dans l'armée. Il a été nommé major et chirurgien de brigade de la Première brigade d'artillerie de campagne. C'est pour cette raison que sa statue a été érigée ici, à côté du Monument national aux artilleurs. McRae a ensuite travaillé à l'Hôpital général canadien numéro 3 en France jusqu'à sa mort. Il a succombé à une pneumonie en 1918. McRae a écrit « In Flanders Fields » après la deuxième bataille d'Ypres en Belgique, où il s'est occupé des blessés et a perdu un ami proche. Au lendemain de cette bataille, les morts ont été enterrés dans un champ de coquelicots, dans des tombes surmontées de simples croix de bois. Ce poème est rapidement devenu populaire. Il est à l'origine de l'adoption du coquelicot comme symbole du souvenir, auquel on a recours pour se rappeler ceux et celles qui sont morts à la guerre et pour honorer leur mémoire. Dans cette sculpture de bronze, l'artiste ontarienne Ruth Abernathy nous montre John McRae écrivant son célèbre poème. McRae prend un moment pour réfléchir calmement, malgré la guerre qui fait rage autour de lui. Les détails de la statue nous en apprennent plus sur McRae. Sur son uniforme, on peut voir ses galons de major. La trousse de médecin posée à ses pieds nous informe sur sa profession. L'insigne de l'artillerie sur sa casquette et les grenades sur son badge nous apprennent aussi qu'il a servi dans l'artillerie de campagne canadienne. Pour entendre le poème en français, choisissez « Au champ d'honneur » ou « Les cimetières flamands ».